Dans cette présentation, nous allons étudier les forces qui s'exercent sur l'avion, que ce soit en palier ou en montée prolongée. La première d'entre elles, c'est une force qui s'exerce sur tous les objets qui nous entourent. Cette force, c'est le poids, avec un vecteur qui se dirige vers le centre de la Terre, donc weight en anglais. Si on la décompose, il s'agit de la masse de notre objet multipliée par l'accélération due à la gravité, ici notée g, qui correspond à 9,81 mètres par seconde au carré sur Terre, parce qu'en fait, cette accélération due à la gravité, elle est uniquement due à la masse de la planète sur laquelle on se trouve. Donc si on va sur la Lune, qui n'est pas une planète, ok, mais si on va sur la Lune dont la masse est moindre par rapport à celle de la Terre, on va se retrouver avec une accélération due à la gravité moindre également, environ 1 sixième celle de la Terre. Et pour notre utilisation en tant que pilote privé, on peut considérer que g est équivalent à 10, voilà, on peut arrondir à 10. Enfin, le poids s'exprime en newtons et la masse en kilogrammes. Pour maintenir l'avion en l'air, on va avoir besoin d'une force qui agit à l'opposé du poids. Cette force, c'est la portance, donc lift en anglais. Elle agit perpendiculairement au vent relatif, c'est-à-dire perpendiculairement à l'écoulement de l'air qui arrive sur la L. Une fois qu'on a nommé poids et portance, ça ne nous dit toujours pas quelles sont les forces qui permettent à l'avion de se déplacer, car c'est quand même le but de tous les véhicules du monde, qu'ils soient terrestres, aériens, sous-marins ou que sais-je, c'est pouvoir d'aller d'un point A à un point B. Pour ça, il a besoin d'une force qui le tracte vers l'avant, qui lui donne sa force de déplacement, et cette force, c'est thrust en anglais, cette force, c'est la poussée. La poussée est générée par ce qu'on appelle le groupe motopropulseur abrégé GMP. Et aujourd'hui, dans les principaux moyens de propulsion qu'on va retrouver, on a l'hélice, et le moteur à réaction, alors qu'importe que notre avion soit à hélice ou à réaction, le principe reste exactement le même, on accélère de l'air et on le pousse vers l'arrière. Et la troisième loi de Newton nous dit qu'à chaque action correspond une réaction égale et opposée, c'est exactement ce qui se passe quand on vide un ballon de vente rouge, on pousse de l'air vers l'arrière et l'objet se déplace vers l'avant. Il nous reste à voir la force qui est opposée à la poussée, qui agit dans la direction contraire au mouvement de l'avion, cette force, c'est la traînée drague en anglais. Donc elle est en partie liée aux perturbations que crée l'avion dans l'air, c'est la force qui, entre guillemets, tire l'avion vers l'arrière, en fait c'est la résistance de l'air au mouvement de l'avion. On s'attarde un instant sur la portance, quand on accélère de l'air sur un profil, donc sur une aile, les filets d'air vont se séparer à la rencontre de l'aile, une partie va passer par le dessus, et l'autre partie va passer par en dessous. Simplement, ils se séparent, mais vont venir se rejoindre également en bout d'aile au même moment. Donc les filets d'air qui vont passer par le dessus de l'aile, l'extrado qui est bombé, vont devoir parcourir une distance plus importante, donc vont devoir aller plus vite que leurs petits copains qui passent par le dessous de l'aile. Donc il y a une accélération de l'air sur l'extrado de l'aile, et qui dit accélération, dit baisse de la pression statique, sucion, dépression, l'aile est aspirée par le haut, c'est la portance. Donc l'aile est aspirée par le haut, et l'avion aussi par la même occasion. La formule de la portance, 1,5 d'euro fois vitesse au carré fois CL fois S, R correspond à la masse volumique de l'air en atmosphère standard, donc 1,225 kg par mètre cube. La formule entre parenthèses en entier, 1,5 d'euro fois vitesse au carré, c'est la pression dynamique, qui correspond à notre vitesse indiquée, donc vitale pour le pilote. CL aussi noté, c'est le coefficient de portance aussi noté CZ dans les textes en français. Donc il n'a pas d'unité puisque c'est un coefficient. Il va être fonction de la configuration de notre avion, savoir si on a sorti les volets ou pas, et aussi et surtout de l'angle d'attaque, donc de l'incidence de l'aile. Jusqu'à l'angle d'attaque critique, plus notre angle d'attaque est élevé, plus on va générer de portance. Une fois qu'on a passé cet angle d'attaque critique, qui nous donne notre coefficient de portance max, l'avion va décrocher, donc les filets d'air ne vont plus du tout coller à l'extrado de l'aile, il n'y a plus de portance. De manière concrète, ça ressemble à ça. Les petites bandes de plastique vont nous aider à matérialiser le comportement des filets d'air sur l'aile, donc on voit que quand on reprend une incidence moindre, les bandes de plastique vont venir recoller l'extrado de l'aile. Pour expliquer les relations entre ces forces, on va commencer par le cas du vol en palier, c'est-à-dire à vitesse constante, trajectoire rectiligne et sans variation d'altitude, ou très peu. Donc si on commence par décrire les forces en palier, c'est parce que c'est le cas le plus simple, et où toutes les forces sont équilibrées, puis surtout, c'est le cas par défaut, puisque c'est la phase du vol pour laquelle l'avion est conçu, donc à part montée et descente, il y passe tout son temps. Donc les forces fonctionnent par paire, la portance équilibre le poids, et la poussée équilibre la traînée. Ça veut dire que si on a un avion qui pèse 70 000 N, il va nous falloir une portance de 70 000 N également, et si notre avion génère une traînée de 500 N, il va nous falloir également une poussée de 500 N en palier. Donc vol en palier égale situation équilibrée, la somme des forces qui agissent sur l'avion est égale à zéro. Si on est en palier et qu'on ne fait rien d'autre que de tirer sur le manche, effectivement, on va gagner un peu d'altitude, grâce à l'énergie cinétique qu'on aura accumulée, mais ça ne va durer que très peu de temps. Donc pour avoir des vraies performances de montée, on n'a pas d'autre choix que de rajouter du moteur, c'est ce qu'on appelle la montée prolongée, c'est ce qu'on va voir. La différence avec le palier, c'est qu'en montée prolongée, on va avoir une composante du poids qui s'ajoute à la traînée, on le voit quand on décompose le vecteur du poids en deux vecteurs. Un premier vecteur qui s'oppose à la portance, donc parallèle à celle-ci, qu'on appelle poids apparent, en opposition au poids réel. Et puis le deuxième vecteur qui nous intéresse ici en rouge et qui va venir s'ajouter à la traînée. Le premier vecteur dont on parlait, c'est AB, le deuxième c'est BC, et grâce à la trigose, elle nous donne AB égale white fois cos γ. On peut donc en déduire que ce vecteur white fois cos γ est égal à la portance. Le deuxième vecteur, celui qui nous intéresse, est trouvé grâce au sinus de γ, donc BC égale white fois sin γ. En faisant le bilan des forces qui agissent parallèlement à la poussée, on a la traînée, plus ce vecteur white fois sin γ qui agit dans son sens. Pendant une montée prolongée, la poussée doit au moins être égale à la traînée comme en palier, plus ce vecteur white fois sin γ. C'est pour ça qu'il faut rajouter du moteur et qu'on rajoute un vecteur ici en vert, qui correspond à l'excès thrust, l'excès de poussée. Pour définir l'angle de montée mathématiquement, T moins D divisé par le poids. Autrement dit, la différence entre la poussée et la traînée, l'excess thrust divisé par le poids. Deux choses à retenir dans cette première présentation. La première, c'est en palier les forces s'équilibrent entre elles. L'importance est toujours égale au poids et la poussée est toujours égale à la traînée. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui nous donne nos performances de montée ? Qu'est-ce qui fait qu'un avion peut grimper ? C'est l'excès de poussée, l'excess thrust. Merci. 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 Merci.